Donc, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit truc qu'on peut faire sur Internet. Donc, vous pouvez voir ici mon Windows 95. Donc, voilà. Et j'ai installé une carte Internet PC. J'ai aussi une carte PC. J'oublie toujours comment ça s'appelle, mais une carte PC D-Link pour l'enlancéateur. J'ai réussi à trouver des pilotes fonctionnels pour Windows 95. Et j'ai une version de Firefox qui a été modifiée. C'est la version 2.0.0.22 qui a été modifiée pour bien fonctionner sous Windows 95. Puisqu'il faut savoir que cette version-là ne fonctionne pas sur 95 de base, il me semble. Donc, voilà. Donc, ça, ça va être pour montrer aux personnes que on peut encore, de 1, aller sur Internet avec un vieil ordinateur. Et de 2, que si on va sur des sites relativement simples, qu'on peut toujours utiliser ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut remplacer son ordi par ça, mais c'est surtout juste pour montrer qu'on peut encore le faire. Donc, on va commencer par Google. Vous pouvez voir, j'ai Google ici. Donc, si je fais, j'écris, voilà, Lou par exemple, vous pouvez voir que la recherche s'effectue relativement rapidement. Voilà. Si on va dans images. Voilà, notre site est arrivé. Ensuite, je vais aller sur un site web. Donc, le site web que je vais, moi, c'est win3x.org. Donc, c'est un site dédié aux vieux systèmes d'opération comme Windows 98, 95, 3.1, MS-DOS. Vous pouvez voir que le site fonctionne très bien. Il a été optimisé pour fonctionner sur les vieux PC. Donc, ça aussi, c'est très bien. Donc, vous pouvez voir que ça charge quand même assez vite. Voilà. Et, le dernier que je vais vous montrer, franchement, je n'aurais jamais cru que ça aurait fonctionné. Mais, Twitter fonctionne sous Windows 95. Donc, vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps à charger. Voilà. C'est déjà tout chargé. Ça l'aura été assez vite. On peut voir nos notifications personnelles. Personnelles. Voilà. Ça va relativement vite, ça aussi. Voilà. On peut aller voir les autres trucs ici. Voilà les tendances. Je peux écrire même un tweet si je veux. Malheureusement, je ne peux pas mettre d'images. Je ne sais pas si c'est parce que les boutons pour mettre les images ne fonctionnent pas. Ou si je peux utiliser une commande que je ne connais pas. Mais, Twitter fonctionne sous Windows 95. Donc, voilà. Donc, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire sous Windows 95 en ce moment. Donc, voilà. C'est quand même assez bien. J'ai fait aussi des tests de téléchargement. Et, j'ai réussi à avoir une vitesse de 500 kHz seconde en téléchargement. Je ne sais pas si ça peut aller plus haut. Mais, c'est quand même pas trop mal pour un Pentium MMX à 233 MHz. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur ce truc un peu inutile. Mais, bon à savoir. Et à la prochaine.